A partir du dimanche 2 août 2020, les premiers résultats du BEPC seront disponibles sur la plateforme e-résultats. Ceux du certificat d'études primaires et du baccalauréat vont être consultés sur le site Internet au fur et à mesure de leur publication. Dans cette salle, les autorités expliquent tout le processus. L'insertion des données personnelles pour IACD et leur validation, le nombre d'internautes pouvant se connecter à leur plateforme au même moment. Tout a été détaillé à l'assistance. A minima, ce que nous espérons en tout cas, c'est que l'effectif des candidats aux différents examens seront en ligne, leur entourage, toutes les personnes désireuses d'avoir un résultat donné pour une raison ou pour une autre. Le fonctionnement du site est très simple, nous l'avons voulu très simple. Premièrement, avant la disponibilité des résultats, comme là maintenant nous n'avons pas encore les résultats, vous avez la possibilité dès aujourd'hui d'aller vous préinscrire pour recevoir le résultat dans votre adresse e-mail le jour même, à l'instant même où ce résultat est disponible. Donc vous pouvez aller identifier le candidat avec certaines données comme son nom, son prénom, ou bien son numéro de table et son centre de composition. Deuxième possibilité, c'est que vous attendez le jour même du résultat et dès que les délibérations sont terminées, vous allez sur le site avec les mêmes informations, vous pouvez consulter directement le résultat. Une autre innovation, la disponibilité en ligne du corrigé type des épreuves, une manière pour le gouvernement d'offrir aux citoyens béninois la transparence et la visibilité sur les résultats des amès et concours organisés dans le pays. Parfois après la phase de délibération, il arrive à certains candidats de contester leurs résultats et donc ils vont à la consultation des copies et pour aller à cette phase, le stress est d'un autre type. Mais au-delà des corrigé type, et nous allons y venir, la plateforme pourra fournir des relevés de notes et des attestations. Parce qu'il n'y a qu'une seule signature sur les relevés et sur les diplômes. Et lorsqu'on lance l'organisation d'un concours par exemple, tout le monde vient à la direction des examens et concours pour prendre en même temps son attestation ou bien son diplôme. Cela est très difficile parce qu'il y a un délai impératif qui est demandé pour le dépôt des dossiers. Le e-résultat vient simplifier la tâche à tous les acteurs concernés. Les premiers bénéficiaires immédiats de cette réforme, les 451 117 candidats ayant passé les examens du CEP, BEPC et du BAC 2020. C'est le fruit d'une collaboration entre le ministère du Numérique et de la Digitalisation, les ministères des trois ordres d'enseignement et l'agence des services et systèmes d'information. Depuis maintenant 4 ans, le président de la République, son Excellence M. Patrice Talon, accompagné de son gouvernement, oeuvre pour positionner le Bénin comme une plateforme d'excellence des services du savoir à l'horizon 2021 et faire de l'éducation un des leviers de croissance économique du Bénin. Aussi, le gouvernement de la République du Bénin a-t-il l'ambition de faire du Bénin le hub numérique de l'Afrique de l'Ouest d'ici 2021 ? Cette innovation numérique sera le portail unique pour rechercher les informations et consulter tous les résultats des examens et concours organisés au Bénin désormais. Et en quelques clics, ma joie est d'autant plus grande que depuis la survenue de la pandémie, notre pays fait comme nous, quand on veste fortune, bon cœur. Imaginez en cette période les foules habituelles dans nos centres d'examens, attendant la proclamation des résultats. Imaginez le risque élevé de contagion que représentent ces regroupements de masse au moment de la pandémie. Imaginez enfin la crainte, mais surtout l'impuissance des parents des plus de 450 000 candidats au CEPE, BPC et BAC face à cette situation. La plateforme e-résultats vient dissiper pour toujours ces craintes légitimes. Le lancement de ce site internet témoigne de l'attachement des autorités béninoises au développement du secteur éducatif et de l'avenir des apprenants à l'ère du numérique. Pas de crainte à avoir pour la sécurité des données personnelles collectées lors de la consultation en ligne. Le gouvernement du président Patrice Talon a pris ses responsabilités en décidant de les loger sur le data center du Bénin. Merci. Merci.